Le travail de la ville de Montluc Barbie lui-même a fait mettre un très grand nombre de déportés, enfin de prisonniers de Montluc dans la cour. Elle nous a emmenés par la gare de triage des marchandises à Lyon, Lyon-Pirache, nous a emmenés au train. Nous, on a mis, pour aller de Lyon à la frontière allemande, on a mis dix jours. C'est-à-dire qu'on était constamment repliés dans des voies de garage pour laisser passer les trains que les Allemands constituaient pour remporter tout à fait à la fin. Et jusqu'au bout, ils ont pillé la France pour l'emmener chez eux, pour le Grand Reich. Nous, il n'y avait plus de wagons à bestiaux. Moi, j'ai été déportée dans un train normal. On ne croyait pas aller en Allemagne. On a appris, pendant qu'on était, je ne sais pas où, le débarquement en Méditerranée. On a appris tous les événements, mais on restait toujours dans les voies de garage. Et finalement, on est arrivés, on a passé le Rhin. Et là, quand on a passé le Rhin, alors ça a filé à toute vitesse. Évidemment, on n'a pas mis longtemps pour arriver à la place de Ravensbrück. Et l'atmosphère, il y avait une lumière blafarde. Et la fatigue du voyage, ça faisait quand même dix jours, onze jours qu'on était en mangeant plutôt mal que bien. Enfin, dans les gares, la Croix-Rouge nous donnait des biscuits, de l'eau à boire, des choses comme ça. Mais enfin, on était très fatigués. Et à un moment donné, je me suis pincée en me disant, si je sens la douleur, c'est réel. Sinon, c'était bien réel. On avait des espèces de gamelles en bois avec des cuillères en bois pour manger la soupe qu'on nous servait à midi, enfin au milieu de la journée. Et cette soupe, si le capot qu'il distribuait, avec la louche, versait dans nos choses en bois, là nos cuvettes si vous voulez, donnait un coup de pied, bon ben c'était fini, on ne pouvait pas repasser, il fallait attendre la soupe du lendemain. Et le soir, on avait des, pour tant de groupes, mettons 10, 15 personnes, un espèce de pain où il y avait un peu de tout, où il fallait partager, c'était très difficile à partager. Plusieurs fois, d'autres groupes, alors on se regroupait par quinzaine ou par cinq, ça dépendait, selon la distribution. On se regroupait plusieurs fois, on est venu me chercher pour que je fasse le partage. Mais c'est très difficile de partager un pain, figurez-vous comme un cake, mettons, partagé en quinze et que tout soit à une miette près, car il s'agissait de miettes qui étaient... Et puis, à un moment donné, j'ai dit écoutez, faites-vous-même le partage. Alors, il m'est arrivé plusieurs fois de mettre, à la fin, pour la dernière tranche, un morceau de la mienne que voulez-vous faire. Bon, j'ai dit non, débrouillez-vous, je ne veux plus faire ça. Moi, j'ai ramené des recettes qu'on faisait, mais les recettes étaient absolument ahurissantes, parce qu'on ne s'en rendait pas compte. Et les hommes, paraît-il aussi, même ceux qui ne savaient pas faire cuire un oeuf à la coque des intellectuels, ils faisaient aussi des recettes, parce qu'en même temps, on évoque, ça nourrit. Dans le camp où on faisait des travaux de terrassement, on passait devant une décharge. Et ça, c'était au printemps. Et la décharge, il y avait des épluchures d'oignons. Et alors, il y avait des oignons qui avaient fait une tige toute verte, et on les jetait, on ne les mange pas habituellement. Et moi, je me décrochais de la colonne, enfin de la petite colonne, on était là une quarantaine, pour ramasser cela. Mais j'ai reçu, je ne sais pas combien de coups de schlag, mais ce n'était rien. Et je distribuais à mes camarades en disant, allez, des vitamines, il faut rentrer, il faut rentrer. Voyez, la solidarité a été énorme, et toujours avec la présence d'esprit de dire, il ne faut pas se laisser humilier par eux, il faut rester digne. J'avais beaucoup de camarades qui avaient des engelures aux mains et aux pieds. Mais ça, on voit que sur le plan santé, on est tous très, très différents. Autrement dit, l'endurance, pourquoi les unes avaient des engelures et en souffraient terriblement ? Pourquoi je n'en avais pas ? Je ne sais pas. Et ça, la condition physique de l'être humain est vraiment très différente les uns des autres. C'est l'inégalité à tout prix. On travaillait en Allemagne 12 heures sur 24. Alors, les 12 heures où on ne travaillait pas, c'était soit rejoindre le camp, soit passer en appel ou dormir. Et quand on était en usine, on travaillait sur des moteurs d'avion. Et ces moteurs d'avion, on travaillait à la chaîne. Moi, j'avais une fraiseuse. C'est-à-dire que je devais, dans les moteurs d'avion, faire des trous à des endroits précis avec ma fraiseuse. Et les caisses s'accumulaient parce que, pour une résistante, fabriquer des moteurs d'avion, on ne savait pas encore... On pensait, d'après les nouvelles, les radiotinettes, comme on l'appelait, ce qui en advenait, mais on n'était pas certain. Et entre-temps, il fallait vivre pour pouvoir espérer rentrer. Mais moi, je ne pouvais pas fabriquer des moteurs d'avion pour l'ennemi. Ce n'était pas possible. Donc, les caisses s'accumulaient à tel point qu'un matin, le contremaître de l'usine Siemens est venu avec, je ne sais plus si c'était 7 ou 8, avec un interprète, pour venir voir ce qui se passait, pourquoi les caisses s'accumulaient que je ne donnais pas du travail à ma voisine après moi. Et là, j'ai essayé d'abord de leur poser des questions, la même chose. Vous répondrez à nos questions, on n'a pas répondu aux vôtres. Enfin, tout ça par l'interprète. Et je me disais, pendant que ces 7 hommes sont là à voir ce qui se passe à mon poste, eh bien, aucun travail pour l'usine ou pour la Grande-Allemagne. C'est toujours ça de prix, vous voyez. Quand ils m'ont fait, allez, posez votre pièce. Alors, je pose ma pièce. Depuis le temps, on a vite fait d'apprendre pour détruire son moteur d'avion. Enfin, la partie, une partie seulement. Je savais qu'est-ce qu'il fallait faire comme geste du brevetissement pour que ça casse. Et je disais, oh, j'ai cassé ma fraise. J'étais désolée. Vous voyez, je leur disais, oh, je suis désolée. Encore un drâté. Et ça recommençait, ça durait. Ils disaient, plus ça dure, mieux c'est. Vous aviez au nord, donc l'Allemagne envahie, à l'ouest, les troupes américaines, anglaises, françaises, de la France libre ou de la France de l'intérieur, les engagées depuis la libération de la France, qui descendaient. de l'autre côté, les soviétiques, les pays de l'Est. Vous voyez ? Bon. Alors, les Allemands n'avaient plus qu'une issue. Nous descendions, nous allions au sud et nous mettaient sur les routes. Et toujours cinq par cinq. Et on a marché, marché, marché. Alors, on nous a donc libérés. On ne nous a pas libérés des camps. On est sortis du camp sous les ordres des SS. Et on marchait par vagues. Dans une grande, grande colonne, on est poussés comme ça et c'était par vagues. On dormait en marchant même. C'était terrible, là. Et il y en a beaucoup qui ont été... Si quelqu'un flanchait, l'OSS sortait son arme et fusillait. Et quand on traversait des bois, on a été, avec quatre autres camarades, à se cacher derrière les gros troncs d'armes pour éviter. Et puis, on a atterri dans une ferme, ayant quitté la colonne. Et on a été sauvés par des soviétiques. Quand la bagarre, quand la bataille de Dordnitsch a été terminée, on a vu au loin. Alors, c'était des champs de colza immenses, jaunes, merveilleux. Et on a vu toute une... des cavaliers arriver. Et un sur un cheval blanc. Mais on l'a vu de l'autre côté. Ils nous ont mis en joue. Et nous, on criait Françoise, Françoise, Françoise. Et jusqu'à ce qu'ils soient relativement près de nous. Et on a dit qui on était. Il nous a vu à notre nu et tout. Le crâne rasé. Et alors, il nous a fait entrer dans la cour de la ferme. Alors, ces grandes fermes allemandes avec des tables très très longues. Il a demandé qu'on nous serve à boire. Et puis, un Allemand alors là, comme ça, tremblotant, blessé. Donc, un gars qui avait fait de la guerre et qui était blessé, a vidé le vin. Et l'officier en russe, on nous a traduit après, a dit je ne bois pas un vin versé par l'ennemi. Et il a renversé. Oui, c'était très très symbolique. Mais ça reste, je reverrai toujours cette longue table. On a donc retrouvé les camps où à un moment donné, on était 87 nationalités. Et on était dans la zone russe. Donc, on a été échangé après avoir parlementé avec les uns et les autres, avoir passé le 8 mai. Oui, c'est le 8 mai. Le 8 mai, dans ces camps, avec des seaux de pommes de terre, des choses comme ça, où on mangeait ce qu'on pouvait trouver et ce qu'on nous offrait. On a passé en zone américaine. On a été échangé sur Dieppe avec un camion qui rapatriait des Soviétiques. Au milieu du pont, on a été échangé. Je suis arrivée à Paris fin mai 1945. Mais, on a été échangé. On a été échangé. Après avoir été échangé. Je suis arrivée à Paris. Je suis arrivée à Paris.